Il n'y a pas très très longtemps, il y a juste quelques années, j'ai découvert que mon père avait également travaillé sur des thés. Il avait fait un voyage de recherche en Chine et à la fin de ce voyage, il s'était vu offrir, en cadeau de remerciement, une grosse boîte d'échantillons des meilleurs thés de Chine. Le thé de Chine était déjà connu, le thé vert en particulier était connu pour les propriétés antioxydantes, mais pas pour ses propriétés anticancéreuses. Et donc il s'est précipité dès qu'il a pu pour tester ses thés comme il avait testé le Pao Pereira et le Ravolfia Vomitoria et il a découvert que quatre des thés avaient de très belles propriétés anticancéreuses. Mais bon, il n'avait pas le temps de tout développer, tout étudier, donc il a écrit cette liste, il la rangeait dans un tiroir et il n'a pas vraiment eu le temps de se pencher plus avant sur cette question. Et puis, il y a quelques années, cette liste a été retrouvée et donc nous avons eu l'idée de mélanger ces thés et nous avons, pour un mélange que nous avons appelé Onkoti, et nous avons envoyé ce mélange Onkoti à Kansas University Medical Center qui avait déjà fait avec nous les études sur le cancer des ovaires et du pancréas. On savait qu'ils travaillaient très très bien et on leur a envoyé notre mélange Onkoti et puis on leur a envoyé aussi d'autres thés qui sont largement disponibles dans le commerce, d'autres thés verts, du Bigalow, du Cousmi, du Lipton pour voir si effectivement notre Onkoti allait être beaucoup plus efficace que les autres thés à détruire les cancers, donc là et là on a décidé de travailler sur le cancer du sein. Et donc vous voyez ici donc cette lignée de cancer du sein, en quelques heures ici bien notre Onkoti inhibe beaucoup plus efficacement que les autres thés le développement des cellules de cancer du sein. Et ici nous avons une lignée métastatique, donc beaucoup plus agressive et notre Onkoti est encore plus efficace, plus le cancer est agressif, plus notre thé est efficace ici in vitro à détruire les cellules cancéreuses. Alors on s'est dit si le thé, ce thé fonctionne comme le paropéra ou le ravolfia vomitoria, il va aussi être efficace sur différentes lignées cancéreuses. Et donc nous avons ici le cancer du foie, pardon de la vessie, la vessie c'était important de tester ça parce que c'est là qu'on accumule le thé quand on en en boit beaucoup. Donc nous comparaison toujours, nous prenons toujours le Lipton comme point de comparaison et vous voyez que l'Onkoti est beaucoup plus efficace à inhiber le développement des cellules cancéreuses, que le Lipton. Ici nous avons le foie et bien de nouveau l'Onkoti est beaucoup plus efficace que le Lipton en quelques heures. Nous avons poursuivi notre étude avec le Mélanome. Nous avons ici quatre lignées différentes de Mélanome et à chaque fois notre Onkoti en quelques heures, vous voyez, ratatine le développement de ces cellules cancéreuses. Donc ces résultats très intéressants, très prometteurs parce que le thé c'est facile d'accès, ce n'est pas très cher, on peut en boire tous les jours. Donc c'est un très joli résultat. Ces résultats ont été publiés dans cette publication qui était faite par l'équipe de Kansas University Medical Center avec le support de la Fondation Belge. Belgensky. Elle est disponible sur le site de belgensky.info et vous pouvez tout à fait l'imprimer et l'apporter à votre docteur et commencer une discussion, votre naturopathe et commencer une discussion sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada